bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hall alors ça va être un hall action mais pas uniquement action mais en tout cas on s'est retrouvé chez action bref je vous explique tout ça nous avons reçu une publicité dans notre boîte aux lettres pour un magasin qui s'appelle tic tac il me semble oh c'est un magasin où je vais jamais mais là il vendait et bien cette sorte d'armoire pour ranger les chaussures et il faut savoir que monsieur beauté en herbe a énormément de paires de chaussures d'ailleurs même à son boulot on lui a dit toi tu es pire qu'une femme au niveau des chaussures bref donc il faut du rangement il faut du rangement et là l'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de place mais c'est haut voyez ça fait un mètre soixante de hauteur et alors bon bah écoutez je ne sais pas du tout un combien ça coûte ce produit là à l'origine mais là dans ce magasin la soi-disant super promo des stockages etc c'était 15 euros je sais pas si on a fait une bonne affaire ou pas en tout cas j'ai essayé d'aller voir sur internet et on j'ai pas trouvé de modèle équivalent donc bon écoutez peu importe en tout cas donc nous sommes allés pour acheter et bien cette armoire à chaussures et je sais qu'à côté de ce magasin là tic tac et bien il y a stockomanie donc on a décidé d'aller chez stockomanie et alors là chez stockomanie ça a été la catastrophe parce que je trouve que c'est cher mais c'est cher les prix ont augmenté un truc de dingue donc j'ai pris quelques produits chez stockomanie après voyant les prix moi je me suis dit non mais sinon on va aller chez action parce que moi je savais qu'il me fallait en plus des produits chez action et autant les prendre là bas quoi tout ce qui est lessive machin truc stockomanie c'était pas la peine 10 euros un bidon de lessive mais non 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 bref néanmoins chez stockomanie alors ça c'est des petites gaufres d'ailleurs qu'on a acheté chez tic tac c'était 2 euros 50 il me semble il y en a quand même à l'intérieur 10 c'est bien ça ça le prix est allez on va dire qu'il était raisonnable mais je me demande si sur le club leader price c'est pas moins cher bon on a pris des gaufres chez tic tac mais là on parlait de stockomanie alors stockomanie monsieur beauté en herbe m'a acheté quelque chose monsieur beauté en herbe m'a acheté ce petit livre c'est un livre bourgeois paris dans la collection l'édition oui c'est plutôt un éditeur chaîne comme ceux ci savez je suis un expert en livres je commence à lire des livres néanmoins bref est ce que si je vous mets l'isb n ce sera pas plus simple je sais quand même à quoi correspond l'isb n enfin bref j'essaierai de vous trouver un lien donc normalement c'est un livre qui coûte 14 euros 90 on l'a eu à 4 euros et alors j'ai beaucoup aimé ce livre ça s'appelle la beauté à l'accent français depuis 1863 et donc c'est une rétrospective de la marque bourgeois avec des photos d'époque avec des photos des anciens produits voilà on nous dit qu'à l'origine c'est pour le théâtre voyez on a tous les produits d'antan c'est un livre à lire et aussi à regarder en fait il ya beaucoup de photos moi je suis pas très lecture même si j'essaye de m'y mettre alors clairement je suis pas là de lire un roman mais ce genre de bouquin là j'aime bien d'ailleurs j'ai reçu aussi le magazine c'est meilleur quand c'est bon aha et ça aussi je suis en train de le lire bref voyez il ya plein vraiment blanc des perles à la glycérine je sais même pas ce que c'est produit de maquillage destiné au théâtre voyez il ya vraiment toutes les photos d'antan et donc on avance on avance on avance et après qu'est ce qu'on a et bien on a des petits coffrets plus récents et si on avance on avance on avance le livre a été édité en 2013 et on a et bien vraiment les produits récents d'ailleurs avec le lc mix de bourgeois il se vend encore 1 il était reformulé sûrement plus le temps mais donc c'est vraiment bien pour apprendre plus de choses sur la marque et puis ben voilà il ya des petits textes il ya pas mal d'images c'est c'est très agréable ça ouais limite même je pourrais le garder pour le lire sur la plage moi j'aimerais bien lire ça sur la plage mais je sais pas si j'ai de vacances cette année enfin bref très beau livre de la part de monsieur beauté en herbe monsieur beauté en herbe ses prix également donc à stokomani un tee shirt de couleur assez joli c'est un orangé un peu marron clair parce que il fait tellement chaud qu'il faut s'habiller en clair sinon le soleil vous brûle 7 euros 99 c'est de la marque status voilà donc il ya un petit motif là devant c'est avec une fausse poche ça me fait toujours rire de faire des fausses poches au lieu de vraies poches mais bon c'est en double xl ça c'est parfait il taille grand c'est bien ce qu'il avait essayé un autre double xl qui ne taillait pas grand également chez stokomani non ça c'est chez stokomani ou je sais même plus enfin des brosses à dents dure parce que monsieur beauté en herbe à un appareil dentaire donc du coup lui il faut des brosses à dents dure ça c'était 90 centimes mais je crois que c'était tic tac plutôt et des stylos quatre couleurs donc deux styles différents de stylos quatre couleurs avec un surligneur voilà parce que monsieur beauté en herbe au boulot il use assez rapidement ces stylos quatre couleurs il les usent au niveau de l'encre mais surtout aussi au niveau du plastique à il est mécanicien donc voilà des petits stylos comme ça c'est tout chou bref est ce qu'il ya d'autres choses parce que là je suis en train de mélanger tic tac et stokomani mais en même temps ce que vous attendez tous ce que vous attendez toutes ces actions donc du coup on va continuer avec stokomani avant de passer à action bref j'ai repris des déodorants fraîches et à parce que ils sont vraiment pas cher ils sont à moins de deux euros et moi je les aime beaucoup il ya de l'aluminium chlorhydrate donc ça en période de canicule ça va être bien parce que je pense que les déodorants sans aluminium chlorhydrate en période de canicule ça n'ira pas donc j'ai pris mon oeil donc c'est déodorant invisible 48 heures alors ça aussi c'est bien parce qu'ils sont invisibles moi j'ai des déodorants qui me donne des oreilles jaunes en dessous des bras sur mes t-shirts blancs donc c'est pas cool donc j'ai pris deux mon oeil d'ailleurs c'est monsieur botte en herbe qui me les a offert moi je les ai pris mais c'est lui qui me les a offert là il a tout payé à la caisse hop et de donc carité et pêche voilà je sais pas du tout ce que ça sent mais je les ouvrirai pas maintenant pareil j'ai vérifié que c'est bien avec aluminium chlorhydrate parce que ça existe sans aluminium chlorhydrate les fraîches et à et c'est moins efficace forcément je pense que c'est tout pour tic tac et et bien stockomanie et on va pouvoir passer à ce que vous attendez tous à ce que vous attendez toutes à action est ce que j'annonce les prix comme il rien de cher j'ai pas envie d'annoncer les prix parce que le maximum ça doit être 4 euros dans tout ce que j'ai donc ça sert à rien d'annoncer les prix allez voir sur le site c'est un produit qui vous intéresse mais franchement j'en ai pas eu pour cher et pourtant ça déborde alors monsieur beauté en herbe à prix donc là après c'est moi qui est et bien payer les courses chez action et donc je lui ai pris mais enfin c'est lui qui l'a pris mais vous aurez compris on s'en fout un tapis de souris xxl parce que il a mis la dernière fois ce qu'il avait mis c'était je crois un dessous de table comment on appelle ça un set de table un grand set de table oui dessous de table c'est rien à voir bon la chaleur ça me fait encore dire n'importe quoi un set de table un grand set de table et puis ça s'use quand même et donc bon ben là retour au tapis xxl voilà et j'espère que celui là il va durer mais j'ai l'impression que les tapis de souris finalement ça dure quand même plus longtemps que les sets de table parce qu'avec le frottement etc et puis lui il fait tout à son bureau il mange il joue quand on regarde la télé c'est son ordinateur qu'on utilise parce que allez il est branché un ordinateur à une grande télé donc comme ça on peut regarder les séries et tout donc très très utilisé cet ordinateur donc petit tapis comme ça pour être confortable lors de l'utilisation après on va enchaîner un ça va aller assez vite parce que il ya beaucoup de choses donc je peux pas traîner sur les produits voilà pour environ 3 euros 50 je sais plus le prix exact mais on avait donc des chaussettes des chaussettes courtes taille 39 42 elles sont bien épaisse celle ci parce qu'au début on voulait en prendre des autres deux marques j'ai puissé était kappa ou que sais-je et puis elles étaient plus fines le problème est que les chaussettes fines c'est qu'au bout au niveau des ongles ça se craque et après un trou donc ça c'est vachement bien il ya de l'eau de chaussettes on continue donc avec une microfibre je ne savais pas que monsieur beauté en herbe avait encore pris une microfibre mais ça on en trouve vraiment pour pas cher même des fois c'est moins d'un euro donc petite microfibre très jolie voilà pour nettoyer les lunettes au moins quand elle est neuve elle n'est pas grasse et ça nettoie mieux les lunettes bref c'est pas mal monsieur beauté en herbe après également pour lui des semelles des semelles pour chaussures donc c'est des semelles taille 44 45 44 45 alors quand il a pris les semelles on a trouvé une boîte où il y avait quatre paires à l'intérieur et c'était pas des paires de la même taille je crois qu'il y en a qui ont fait du trafic enfin bref donc là on a effectivement les petites semelles qu'il faudra donc retailler je pense j'espère que ça va aller parce que c'est toujours un peu compliqué même en largeur ce genre de semelles mais donc c'est des semelles sport donc l'avantage c'est que c'est bien épais voyez il ya un petit talon quand même mais pas trop élevé et c'est en gel ça ça a l'air pas mal qu'est ce qu'on nous dit de plus ouais il s'absorbe les chocs voilà confort 3d par contre c'est pas c'est en mousse pu voilà mais je pense pas que ce soit anti-odeur etc il ya d'autres modèles chez action anti-odeur etc là c'est le confort le confort avant tout on continue alors j'essaye de vous enfin je sors les produits disent les meilleurs produits sont à la fin tout ça pour ça oui les meilleurs produits seront présentés à la fin donc du coup je vais vous montrer la lessive parce que je vous ai dit qu'il fallait racheter de la lessive et que c'était trop cher chez stokomanie bon moi j'ai repris mon ma poudre à 2 euros 99 d'ailleurs avant elle était moins chère elle a augmenté mais elle reste encore un prix imbattable et surtout c'est le seul truc qui lave vraiment le linge il n'y a pas longtemps j'ai pris un petit gilet de travail de monsieur beauté en herbe il y avait de la graisse de la graisse de vélo de la graisse mécanique dessus j'avais mis du détachant de la lessive liquide ça ne l'avait absolument pas j'ai dû frotter 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 il y avait encore des traces à la fin cette lessive là quand j'en mets même limite sans détachant je mets de la poudre comme ça je laisse tremper et tout part tout seul donc c'est vraiment super efficace même ma maman et bien maintenant l'utilise voilà parce qu'au début quand je lui disais ça le media bon t'es sûr ça marche bien puis finalement elle a testé c'est révolutionnaire alors je crois que je vais devoir sortir des produits assez intéressant parce que sinon tout va se casser là la figure dans ce sac il est il est rempli il pèse au moins je suis sûr 6 7 kg bon bref ça c'est pas intéressant mais j'ai repris du liquide de rinçage toujours pas cher et puis il marche très bien donc que chez action et alors il me semble qu'il ya aussi un truc c'est que c'est ça il sent pas fort il ya des liquides de rinçage même de marque cher qui sent une odeur forte c'est incroyable après la toute la vaisselle sans là ça sent pas fort c'est très bien je vais pouvoir remplir mon lave vaisselle parce que pour la petite anecdote la dernière fois que j'ai fait une vaisselle la dernière fois que j'ai fait une vaisselle la vaisselle n'était pas sèche elle était encore tout humide et je me suis dit tiens c'est bizarre quand même la vaisselle a pas séché la vaisselle tiens puis après j'ai réfléchi je dis oui c'est vrai mais ça fait combien de temps que tu n'as pas mis de liquide de rinçage si votre vaisselle ressort mouillé du lave vaisselle c'est qu'il manque du liquide de rinçage de remettez en même si vous prenez des pastilles tout en un un bref alors qu'est ce que c'est que ça on a repris les petits bonbons comme ça qui bon la menthe avant il me semble que ces petits bonbons là ils se vendaient dans des boîtes en métal mais je sais pas si c'est les mêmes là bon c'est en papier ça sent super bon ça a l'air d'être plutôt chlorophylle et puis on a pris les bleus pour goûter ça j'en laisse dans ma voiture quand il fait très chaud c'est très agréable un petit bonbon à la menthe donc deux paquets de bonbons à la menthe on continue avec allez des petits produits pour monsieur beauté en herbe un gel douche ça monsieur beauté en herbe l'aime beaucoup c'est le invincible sport gel douche camphre après sport 5 en 1 action revitalisante corps visage cheveux il ne fait que le corps avec ce qu'on est très compliqué au niveau du cuir chevelu nous donc voilà on n'utilise pas forcément les produits tout en un en produits tout en un 500 tonnes de plastique vierge économiser tous les ans étoiles 100% flacon en plastique recyclé ouais donc voilà encore les gens qui ont bien ici du plastique oui mais c'est du plastique recyclé donc il purifie il a un parfum relaxant il rafraîchit instantanément tonifie la peau et hydrate quel beau marketing bon alors normalement ça contient du camphre je me suis toujours demandé si ça en avait suffisamment pour être efficace mais d'après monsieur beauté en herbe ça fait du bien donc c'est vrai qu'il ya du camphre un dedans je sais que du camphre il leur faut pas beaucoup pour que ce soit efficace sinon après en plus je pense que c'est quelque chose qui peut être irritant ou allergène ou c'est pas bon d'en avoir trop dans les formules il y a également et bien de l'extrait de menthe donc forcément ça va être frais et mentholé et de l'acide salicylique donc ça a purifié la peau est vraiment bien celui là vraiment bien le après sport vraiment bien normalement il y en a un autre attendez je vais essayer de plonger dans le sac pour vous présenter les deux produits similaires en même temps et donc là c'est le l'oréal men expert hydra power gel douche eau des montagnes hydratation intense voilà donc dans celui ci également d'extrait de peppermint donc de menthe poivrée je pense donc ça va être un petit peu frais aussi très bien pour l'été tout ça et alors les odeurs l'oréal on a beau dire mais ça sent quand même meilleur que que la plupart des gels douche à moi même celui là ça sent quand même vachement bon et alors chez action ils sont pas cher vraiment pas cher on continue donc avec un petit parfum le humbrew power alors monsieur beauté en air vous avez trouvé chez hochand un parfum umbro c'était le ice sachez que maintenant il est également disponible chez action c'est un parfum qu'on avait payé 2 euros et qui sent mais alors extrêmement bon et en plus il a une tenue ça sent fort ça ça tient longtemps et donc du coup dans la même gamme on a hésité entre deux le vert et le noir et rouge et moi je préfère le power d'ailleurs j'en ai sur mon bras et ça ça encore c'est merveilleux donc le power il est là il est plus sucré mais monsieur beauté en air n'a pas beaucoup de parfum sucré donc comme ça ça changera un petit peu il est sucré mais il reste frais donc je pense pas que ça va être dérangeant en été parce que c'est un peu une odeur est ce que moi je vais encore dire solaire mais enfin bon ouais quand même un petit peu voyez ça c'est pas du monoi mais c'est dans l'esprit un peu comme ça sucré mais frais et après l'autre qu'on n'a pas pris ben je l'ai pas pris parce qu'il y avait une arrière odeur dans l'odeur de tête dans les notes de tête qui me dérangeait un petit peu mais là finalement eh ben ça ne me déplaît pas disons que le vert il est plus classique ça sent un peu les agrumes quoi alors que ça c'est un peu plus original plus sucré pour les hommes c'est original donc ben ça ça sent très bon un gros power c'était pareil c'était vraiment pas cher moins de 3 euros de parfum on enchaîne un petit spray imperméabilisant pour chaussures parce que j'ai acheté une paire de chaussures pour monsieur beauté en air le 14 juin ça fera 9 ans qu'on sera ensemble donc le 14 juin et bien on va fêter ça bien entendu et moi du coup je lui ai acheté une paire de chaussures lacoste en cuir et d'un et la vendeuse nous a demandé au moins cinq fois si on avait du spray imperméabilisant pourtant nous a présenté d'autres produits et on s'est même laissé tenter sur un autre produit qui blanchit vous savez la bande blanche des semelles et après ça elle voulait tout près encore qu'on prenne de l'imperméabilisant elle m'a dit surtout si même si vous en avez faut mettre de l'imperméabilisant surtout 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 elle me l'a dit je sais pas combien de fois donc on a racheté l'imperméabilisant moi j'en ai déjà acheté de plusieurs marques je trouve pas que ce soit hyper supra ultra efficace mais enfin chaque action ça coûte rien et il est aussi efficace que ceux d'autres marques mais le truc c'est que ouais de l'imperméabilisant mais est ce que c'est vraiment ça sert vraiment à quelque chose enfin bref je sais pas écoutez on nous a dit d'en mettre on en remettra et on verra bien qu'est ce que c'est que ça oui alors ça c'est un produit je veux sentir avec vous ils vendent des lave-glaces concentré mais parfumé chez action et vous avez différentes senteurs il y avait rose il y avait orange alors orange couleur orange mais je ne sais pas du tout ce que ça sent c'était un truc que sonne machin truc et peint parce que vous savez quand on fait actionner les lave-glaces et que la ventilation est en route on sent un peu l'odeur du lave-glace donc forcément et bien ça parfume en même temps un petit peu l'habitacle il a du coup à bavé il est scellé il est scellé mais moi je veux sentir attention je vais me casser un ongle là attend on va prendre une pointe on va percer l'opercule voilà à ça sent bon ça mais ça sent comme les nettoyants à base de pain de résine de pain mais ça sent fort à ça c'est cool alors il faut mettre 500 millilitres dans quatre litres d'eau normalement si vous gardez votre gros bidon de lave-glaces et puis après vous pouvez en refaire avec ce flacon là moi le truc c'est que je n'ai plus de gros bidon donc va falloir que je fasse des calculs pour remplir peut-être dans une bouteille de 2 litres coin mais c'est pas grave et ça ça sent super bon et ça sent fort donc je le précise si vous voulez que ça sente bon quand vous axiodez votre lave-glace et bien il ya de quoi faire chez action et ça coûte pas cher en plus on continue alors de l'huile de noix de coco est ce qu'on a fait une grosse consommation récemment d'huile de noix de coco oui voilà donc on en a racheté avant qu'il n'y en ait plus on continue alors avec ça j'ai repris ça parce que je fais beaucoup de burger en ce moment ça se remarque je crois que ça se remarque donc j'ai repris de la yami sauce parce que moi j'aime bien la hot sauce qui est une sauce barbecue mais pimenté le problème c'est que pour monsieur botton herbe c'est trop pigmenté donc comme ça lui je lui mettrai celle-là la yami sauce qui est très bonne en fait c'est la sauce annibale il ya de la sauce annibale comme ça chez action par contre je les trouvais un petit peu cher elle était à plus de 2 euros à l'alimentaire a augmenté c'est un truc de dingue maintenant les produits non alimentaires sont moins chers que les produits alimentaires incroyable alors monsieur botton herbe à prix également il a trouvé dans le rayon du sel des psaumes au alucalyptus je vais dire aux huiles essentielles à ce que c'est de l'huile essentielle là on va regarder mais c'est à l'eucalyptus et ça pour balais pareil à toutes les douleurs musculaires quand il fait chaud pour se rafraîchir même peut-être quand on a des problèmes un petit peu on est enrhumé problème respiratoire ça peut être peut-être pas mal alors par contre je vois pas la composition si alors magnésium sulfate et parfum comme ça on n'est pas aidé donc je sais pas du tout s'il ya vraiment d'eucalyptus dedans mais ce que je sais c'est que celle des psaumes et bien pour les muscles c'est bien parce que ça contient du magnésium naturellement donc ça va remettre un petit peu de magnésium et bien dans le muscle ouais 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 et donc il en a pris deux voilà et donc et ben on verra alors je sais pas du tout combien il faut en mettre dans le bain ça également contient des pures minéraux vertu intemporel utilisés de génération en génération pour les bienfaits naturels il pénètre dans la peau pour éliminer les toxines tout en douceur le sel du bain epsom et lithium spa relaxe le corps et l'esprit pour vous aider à passer une bonne nuit de sommeil et tout en laissant la peau douce et soyeuse donc à si j'allais dire donc on sait pas combien il faut remettre si si c'est marqué mode d'emploi ajouté une quantité généreuse de sel environ deux poignées sous l'eau chaude courante pour un bain merveilleusement apaisant et relaxant rester dans le bain pendant au moins 20 minutes pour permettre au sel d'epsom d'adoucir la peau et d'être absorbé 20 minutes minimum le bain c'est bien ça c'est il s'exprime bien et tout donc c'est moi souvent quand je vois des des explications comme ça bien clair bien être bien être tout ça je sais que la marque est sérieuse c'est fait par elizium spa je connais pas elizium spa je connais pas du tout ce que c'est comme marqué s'il ya d'autres produits de cette marque là je mettrais mon nez dessus parce que ça a l'air bien un peu plus qualité quoi et pourtant c'était pas cher bref est ce qu'on en arriverait aux produits intéressants oui bientôt mais alors avant je vais vous présenter toutes les boissons qu'on a pris et c'est pour ça que le sac il est très lourd bon j'ai repris même si les gens trouvent pas ça bon moi je trouve ça très bon j'ai repris candy cannes birthday cake c'est fraise vanille voilà donc j'ai repris ça voilà j'en ai pris deux j'ai repris les petites boissons c'est à peu près 80 centimes la boisson là aussi ça a augmenté alors ensuite j'ai pris deux dans la même gamme candy cannes mais ça c'est pomme sur donc c'est bonbon à la pomme bonbon à la pomme acidulé j'aime beaucoup c'est très frais ça en été c'est très bien alors ensuite qu'est ce qu'on a trouvé alors on a trouvé des choses un peu spéciales c'est de la bière sans alcool à la pomme mon dieu ça c'est on a hâte de tester et de voir la différence aussi avec et bien la boisson candy san à la pomme peut-être c'est la même chose je pense pas attendez la composition elle est où qu'est ce qu'on a là dedans boisson rafraîchissante gazéifié sans alcool à base de bière au goût de pomme aromatisée donc non il ya de l'extrait de malte etc donc c'est bien base de bière tout ça donc on goûtera nous on aime bien la bière on aime bien la bière aromatisée on aime bien la bière sans alcool donc là bière aromatisée sans alcool c'est la première fois que j'en vois c'était pas pour rien mais j'avoue que bière aromatisée et sans alcool c'est rare je sais qu'il ya de la blanche afligame blanche rosé qui a la framboise mais c'est rare c'est rare d'en trouver un dans ces petites bières bizarres également il ya de la ipa donc ipa c'est fermentation lente donc c'est un goût plus doux moi je trouve un goût un peu différent mais là c'est de la ipa sans alcool première fois que j'en vois de ma vie aussi incroyable c'est fait par assez frazer depuis 1736 alors là écoutez je bien et alors là également dans les boissons vraiment spécial de chez action de la bière saveur tropicale première fois que j'en vois de ma vie avec ou sans alcool j'ai jamais vu ça j'ai déjà eu de la bière un petit peu comme ça avec de la noix de coco j'ai déjà eu de la bière avec de la mangue mais tropicale tropicale j'ai jamais eu au gazé fier sucre estrait de malte d'orge à rome on sait pas c'est à quoi comme à rome alors enfin si c'est un peu style oasis tropicale ça ça va me plaire à pour l'été on va se rafraîchir avec des boissons parce que c'est tellement chaud aujourd'hui dans le nord que du coup et bien on a on a on s'est jeté sur les boissons leur également edel flower soda alors l'attention parce que pour lire ça ça va être boisson rafraîchissante gazéifié au goût fleur de sureau à fleurs de sureau écoutez moi cette version là à la rose à cette limonade là à la rose fait par taylor je ne l'aime pas mais monsieur beauté en herbe l'adore alors écoutez on va on va goûter edel flower ces fleurs de sureau on verra on verra si c'est un petit goût fleuri moi j'aime bien mais la rose je trouve qu'elle est un peu trop forte en goût de rose la limonade alors il ya d'autres trucs 1 dans les boissons chez action on a fait une rasia passion martini c'est un mocktail donc un cocktail sans alcool passion martini fruits de la passion et martini mais si c'est enfin c'est incroyable par contre moi je voulais reprendre du mocktail taylor coca rome coca il y en avait plus moi j'aimais beaucoup le rome coca je l'ai vu chez un des stockers à côté de chez moi j'ai bien peur qu'ils n'en fassent plus bon en tout cas passion martini ça ça l'air cool je vais plonger mon nez dans le sac pour voir s'il y en a encore des autres de boissons et après on passe aux produits pour lesquels je suis allé chaque action oui oui en fait j'y suis allé pour certains produits ah bah regardez moi ça dans le fond du sac j'ai retrouvé des petites pastilles comme ça pour nettoyer les appareils dentaires monsieur beau tanner m'a demandé s'il y en avait encore la maison j'en savais rien mais ça c'est pareil c'est moins d'un euro donc j'ai dit reprends-en reprends-en parce qu'on sait jamais arrivera le jour où ils n'en feront plus et où on sera obligé d'acheter ça je sais pas trois euros le tube donc ça on en a pris d'avance aussi et on va pouvoir passer aux produits pour lesquels je suis allé chez action alors chez action ils vendent en ce moment l'autobronzante chez the beauty dept qu'ils ont peut-être reformuler ou en tout cas repackager puisque maintenant il est rose et tout alors qu'à l'époque il était un peu marron comme ça bon ça j'ai pas pris parce que comme vous pouvez le constater j'en ai encore un alors j'ai juste regardé vite fait parce que j'ai lu la composition dans le magasin je vais pouvoir voir si la composition est la même si je pense que c'est la même donc celui ci contient au glycérine propylène glycol dit hydroxyacétone voilà donc il ya de l'eau de la glycérine du propylène glycol et après la dihydroxyacétone c'est pour ça que c'est facile à appliquer parce que la dihydroxyacétone n'apparaît pas tout de suite dans la composition par contre dans la même gamme la même marque il ya la crème autobronzante et là qu'on regarde et bien la composition nous avons de l'eau en premier ça c'est classique dans les cosmétiques mais après nous avons du dihydroxyacétone en deuxième position et la dihydroxyacétone c'est ce qui vous fait autobronzer donc ça j'ai hâte de tester parce qu'à mon avis ça a l'air d'être costaud niveau bronzage d'ailleurs le flacon est marron foncé pour bien te faire comprendre qu'avec ça normalement tu vas bronzer toi tu vas bronzer light and easy application application légère et facile je me demande quand même si ça va pas faire des traces ça parce que d'hydroxyacétone en deuxième position alors d'ailleurs une petite je vois que c'est marqué en espagnol non même pas ça c'est en portugais mais enfin j'ai vu il parle de trois heures appliqué sur le corps et le visage nettoyé donc on peut le mettre sur le visage c'est bien de le préciser parce qu'il ya certains autobronzants où c'est marqué soit de ne pas le mettre sur le visage ben t'étais bien avec ta démarcation dans le cou soit sur certains autobronzants c'est pas marqué donc soit c'est marqué ne pas mettre sur le visage donc clairement là tu es sûr qu'il faut pas le mettre ou des fois c'est rien de marqué donc ça t'est risque et péril là c'est bien précisé on peut le mettre sur le visage donc sur le visage et le corps nettoyé est allé uniformément avec les mains laisser absorber éviter le contact avec les yeux se laver les mains soigneusement après application pour obtenir un bronzage plus foncé répété l'application trois heures après environ à temps mais t'attends trois heures temps mais après tu es bronzy bronzy moi je pense qu'en une application ça peut déjà être pas mal mais c'est sûr que si vous testez un autobronzant attendez avant d'en remettre une deuxième fois parce que ça continue d'agir et même après trois heures la première couche je pense qu'elle continue d'agir bref les boissons les boissons il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus rien et ben enfin on va pouvoir passer aux produits pour lesquels je suis allé chez action produit qu'on va tester en vidéo histoire de faire encore et bien une vidéo identique à mes vidéos précédentes et si vous êtes fidèles sur ma chaîne vous savez de quoi on va parler on va parler des piliens alors est ce que j'ai craqué et est ce que j'ai pris toutes les sortes de piliens oui parce que ma peau est trop belle quand je fais des piliens moi je continue je continue en fait un peeling c'est un gommage chimique normalement gommage vous en fait une à deux fois par semaine donc je peux me faire un peeling une à deux fois par semaine et entretenir mon joli teint voilà d'ailleurs ce soir j'ai refaire un peeling comme ça il sera bien ma peau sera bien apaisé pour le week-end on est jeudi donc je vais faire ça jeudi soir pour pour dimanche c'est bien ce qu'il faut pas faire un peeling la veille quand même un d'un événement spécial vous pouvoir des rougeurs ou des réactions donc faites ça un peu à l'avance mais ça va être bien et du coup je vais pas faire ces piliens là puisque cela on va les tester ensemble mais je referai un peeling donc ce soir et puis la semaine prochaine on fera ces piliens là ensemble alors j'ai pris chaque sorte parce que chaque sorte est différente oui est ce qu'on va tester les quatre et faire quatre vidéos peeling quand même pas je vais pas vous faire cet affront mais dites moi au cas où vous voulez vraiment voir s'il ya des différences au niveau de la réaction de ma peau ce qui est sûr c'est que celui ci est bien c'est crazy candy apple donc c'est pomme d'amour et alors il est à l'acide malique et salicylique moi l'acide salicylique sur ma peau c'est pas top sauf dans les produits à rincer parce que quand même l'acide salicylique c'est bien pour les points noirs et les boutons donc là c'est malique et salicylique donc on testera mettre ça de côté pour les tester ensuite on a glycolique et salicylique là celui là il doit décaper je pense que vraiment celui là c'est celui qu'il faut utiliser en cas de sale gueule parce que glycolique c'est très fort mais alors avec de l'acide salicylique en plus ouille je vous rassure il y en a des plus douille à acide lactique et citrique ah bah oui donc ça c'est un peu plus de douceur alors d'ailleurs celui d'avant je vais vous dire les noms c'est baby blueberry sugar plum c'est prune et puis blueberries que je retiens jamais blueberries un myrtille peut-être donc c'est prune myrtille là on a orange sorbet donc il est donc l'acide lactique et citrique et on a meringue au citron glycolique et citrique glycolique citrique ça doit être assez fort aussi mais je pense que le pire ça doit être glycolique glycolique salicylique ça c'est vraiment si on a des gros boutons à tester à tester même peut-être à tester en n'en mettant que sur les imperfections bien sûr bref on testera tout ça ensemble et j'espère que ça sent bon parce que ça nous vend du rêve quand on regarde les petits packaging comme ça ça vend du rêve mais est ce que ça sent bon réponse dans une prochaine vidéo sinon je ferai un peeling avant de faire un masque parce que j'ai aussi les masques là alors c'est amusant parce que annelle m'a offert ces masques là et puis monsieur beau t'en air une diète a vu les masques d'air de dire et prend des masques ils ont l'air bien oui je les ai déjà chez moi bref et voilà pour ces petits achats de action gros achats de l'action bon j'en ai eu pour moins de 65 euros c'est parfait franchement c'est bien vive action parce que les autres magasins ils abusent et même pour tout ce qui est lessive adoucissant des trucs que j'ai pas pris ce que j'en avais encore j'ai encore de l'adoucissant il ya du parfum de linge il ya du produit vaisselle il ya plein de trucs franchement chez action les prix ça vaut le coup moi j'ai été surpris quand même de stockomanie de l'augmentation des prix bref je comprends pourquoi je n'y allais plus chez stockomanie c'est tout simplement ce que ça ne vaut plus le coup et puis rien ne détrône action pour le moment rien ne détrône action pour le moment vraiment si vous connaissez une autre enseigne faites moi signe mais même tout ce qui est normal et tout ça vaut pas les prix actions puis enfin il ya tout le temps des nouveautés chez action haut nous vendent des piliens comme ça à moins de 3 euros ça c'est cool parce que souvent ça coûte cher les piliens alors c'est des flacons de combien 30 millilitres en plus c'est parfait c'est parfait j'allais dire est ce que l'acide glycolique l'acide salicidique il est haut dans la composition mais de toute façon il sera jamais haut dans la composition tout simplement parce que c'est réglementé c'est réglementé donc on peut pas en fait en mettre trop enfin c'est pas beaucoup donc forcément ce sera jamais en tête de composition et je regarde quand même si c'est bien des masques oui c'est bien des masques c'est pas des lotions des sérums masque gommant pour le visage enrichi à l'ha et bha formule exfoliante parfum myrtille et de prunes sucrées c'est bien myrtille du coup et alors après pour le mode d'emploi bah faudra regarder ma prochaine vidéo pour savoir combien de temps les laisse poser etc moi je vais regarder pour moi puis je vous le dirai pas et vous vous regarderez la prochaine vidéo mais je me pose des questions quand même c'est pas vraiment expliqué combien de temps laisse poser ça bon après moi j'ai l'habitude des pinning mais est-ce qu'on a un petit mode d'emploi à moins qu'il ya un mode d'emploi papier à l'intérieur à regardez moi ça et un petit mode d'emploi papier à l'intérieur si vous posez la question est ce que c'est marqué oui c'est marqué combien de temps il faut laisser poser on va faire ça rapidement parce que j'ai lu le mode d'emploi en plus on peut les laisser poser un peu plus longtemps que les autres donc ça va être top bref si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications on va tester le maquillage d'anaël dans pas longtemps et après on verra ce qu'on fait mais moi j'ai envie de tester des trucs dans mes cheveux encore parce que la couleur il faut la refaire couleur il faut la refaire donc on va voir ce qu'on fait je me lasse un petit peu de la couleur rosée de ce que j'ai actuellement j'aimerais pas retourner sur du plus marron plus froid j'ai hésité à faire du bleu dans mes cheveux pour enlever un petit peu l'oranger je sais pas du tout mais après je sais que j'avais une coloration verte un peu dans la même gamme que la coloration marron j'ai testé donc pourquoi pas essayer ça d'enlever dans le vu le reflet orange avec du vert mais alors avec mon fond vert ça risque d'être assez surprenant comme résultat que je vais obtenir mais en tout cas il ya besoin de changer la couleur de mes cheveux donc on le fasse ensemble bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées puis dans tous les cas bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discorde ous-titrage ST' 501